Prière du matin Pas d'inquiétude, Dieu est aux commandes. La vie n'est pas un parcours de santé. Être chrétien ne vous épargnera pas non plus toutes les difficultés. Mais la grande différence, c'est que nous avons quelqu'un de toute puissance sur qui compter. La confiance doit être totale, la paix votre quotidien et la victoire la finalité. Peut-on appeler cela de la foi si, à chaque situation difficile que l'on rencontre, nous tremblons ? Soit on fait confiance à Dieu, soit on ne lui fait pas confiance. Il ne devrait pas y avoir d'entre deux. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 30, 15 Rien, absolument rien qui existe sur terre, ne peut troubler la puissance divine. Aucune question ne peut rester sans réponse devant lui. Jérémie 33, 3 Il se fuit de lui confier sa vie pour qu'il en fasse un chef-d'œuvre, qu'il accomplisse des choses bien au-dessus de tout ce que tu peux espérer de mieux dans ta vie. Il est tout, parce que tout vient de lui. Il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreu 11, 6 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 4 La mort elle-même ne peut plus nous séparer de son plan pour nous. Jésus est venu pour la vaincre, elle est vaincue. La confiance, c'est aussi accepter de ne pas toujours comprendre ce qu'il fait. C'est suivre le chemin vers la sainteté en se rappelant que Christ a refusé sa vie pour la mienne, par amour et pour la confiance qu'il avait dans son Père. L'Éternel combattra pour vous et vous demeurerez tranquille. Exode 14, 14 Vous êtes déjà vainqueur, n'ayez plus peur. Ne passez pas à côté de vos rêves parce que vous n'avez pas osé ou parce que vous craignez de tout perdre. Vivre, c'est prendre des risques en ayant la confiance ultime que Dieu nous donnera la victoire quoi qu'il arrive. Que ta journée soit inspirante. N'oublie pas, Jésus t'aime. Et pour recevoir notre livre offert, qui va vous aider à intégrer la prière au quotidien, visitez notre site en description de la vidéo. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen Amen